Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau direct organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation, adaptation. Cet événement fait partie d'une programmation, je le rappelle, qui a commencé en octobre 2023 et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette programmation dans la partie du cours intitulée direct. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez visionner les replays, donc les enregistrements des précédents événements dans le cours, mais aussi sur notre chaîne YouTube UVED. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Rémi Slama, qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème suivant, le changement climatique, menaces et opportunités pour la santé publique. Alors vous connaissez bien le principe de ces directs. Après cette présentation d'une trentaine de minutes, il y aura un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pouvez poser à notre intervenant. Pour cela, je vous invite à utiliser le fil de discussion de ce direct qui est situé sur la droite de votre écran. Mes collègues Delphine et Gabriel, que je remercie de leur présence, m'aideront à relayer l'ensemble de ces questions à notre intervenant. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Rémi Slama, bonjour. Bonjour Vincent. Alors merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais très rapidement vous présenter. Vous êtes épidémiologiste environnemental, spécialiste des effets sanitaires de l'exposome, peut-être un terme qu'il faudra définir d'ailleurs, des polluants atmosphériques et des perturbateurs endocriniens. Vous êtes directeur de recherche à l'Inserm et ancien titulaire de la chaire annuelle de santé publique du Collège de France. Pour terminer cette présentation, vous êtes membre du COVARS, qui est le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires qui a été récemment créé. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez dans la semaine 3 du MOOC sur le changement climatique sur le thème changement climatique et santé humaine. J'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro. Rémi, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous pour discuter de ces questions, de l'influence du changement climatique sur notre santé. Et donc, passer en revue certains de ces effets avérés ou suspectés du changement climatique sur la santé et arriver à la question des réactions nécessaires de notre société face au changement climatique, notamment en termes d'atténuation du changement climatique. Mesures d'atténuation pour lesquelles nous verrons qu'elles constituent une opportunité très intéressante pour tenter de résoudre un certain nombre de grands problèmes de santé publique. Je vais commencer par le début et rappeler des éléments que vous connaissez bien concernant le fait que les concentrations de plusieurs gaz à effet de serre, dont le CO2, ont augmenté de façon très importante depuis l'ère pré-industrielle. Augmentation qui est attribuée essentiellement aux activités humaines et aux émissions de ces gaz à effet de serre, incluant aussi le méthane, la vapeur d'eau et d'autres. Ces émissions sont elles-mêmes dues à l'évolution dans l'usage de l'énergie. Cette évolution est due à la révolution industrielle qui a commencé dans l'ouest de l'Europe il y a un petit peu plus de deux siècles, qui est une révolution de l'énergie et qui a entraîné un recours de plus en plus important à ces énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz en premier lieu. Je vais tout de suite aborder la question de ces conséquences. On peut rappeler que quand on s'intéresse à la santé, le recours aux énergies fossiles a un certain nombre de conséquences parce que ces énergies fossiles et le pétrole en général, on va dire, ont plusieurs utilisations dans nos sociétés. Ces énergies fossiles sont à l'origine notamment de la révolution chimique qui nous a permis de développer un grand nombre de molécules. Certaines sont utiles pour notre santé, c'est le cas des médicaments. Certaines peuvent avoir des effets sur la biodiversité et sur notre santé aussi parfois. C'est le cas de certains additifs des matières plastiques comme les phtalates, c'est le cas de certains pesticides, très clairement pour les premiers pesticides tels que le DDT, un insecticide persistant. Ces énergies fossiles ont aussi été associées à un accroissement d'émissions de certaines autres substances comme les métaux et en particulier le plomb qui a été utilisé pendant longtemps comme additif dans l'essence, c'est maintenant interdit heureusement, avec des conséquences sanitaires désastreuses dans la mesure où le plomb est un neurotoxique et une substance qui a de nombreux effets sanitaires. Les énergies fossiles sont aussi associées à une combustion, par exemple dans les moteurs thermiques qui vont émettre des substances dangereuses comme les particules fines en suspension qui sont responsables à l'échelle d'un pays comme la France de plusieurs dizaines de milliers de décès chaque année, plusieurs millions à l'échelle de la planète. Donc, un des facteurs influençant notre santé les plus préoccupants et pour lesquels on peut les contrôler. Et puis, bien sûr, ces énergies fossiles, notamment lors de la combustion, vont entraîner en plus des particules fines, des émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine du changement climatique. Alors, ces différents effets des énergies fossiles représentent une menace et un impact sur notre santé absolument colossal, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles, si on réussit à limiter les émissions de gaz à effet de serre ou leur niveau atmosphérique, en limitant le recours à ces énergies fossiles, il y a l'opportunité d'avoir des gains sanitaires très importants en éliminant un grand nombre de sous-produits associés à l'usage des énergies fossiles qui sont ici et qui influencent notre santé. Alors, venons-en tout de suite à la question du changement climatique. On peut se représenter l'ensemble de la problématique à partir d'un cycle. Ici, c'est en anglais, mais je m'excuse que tout ne soit pas traduit, mais je vais tout exprimer en français, bien sûr. Donc, on part de cette question du forçage climatique, à savoir qu'on modifie les taux de CO2 dans l'atmosphère, ce qui va avoir des conséquences sur le climat, des conséquences sur notre environnement et les différents environnements, ce qui peut avoir des répercussions sur la santé et nos sociétés. Devant ces répercussions, les sociétés vont avoir tendance à réagir et chercher à s'adapter aux problèmes environnementaux ou sanitaires causés par le changement climatique. Donc, c'est le phénomène d'adaptation. Elles peuvent aussi chercher à résoudre le problème à la source et pas simplement s'adapter aux problèmes environnementaux, mais essayer de faire en sorte que leurs causes disparaissent. Et ça, c'est la mitigation ou la décarbonation, c'est-à-dire la limitation des taux de CO2 dans l'atmosphère en s'attaquant notamment aux émissions. On va passer en revue ces éléments en passant rapidement sur les premiers éléments et les impacts environnementaux. Ces impacts environnementaux concernent à la fois notre atmosphère, avec les effets bien sûr sur les taux de gaz à effet de serre, sur le réchauffement de la troposphère, sur l'augmentation de la fréquence des événements climatiques extrêmes et d'autres facteurs météorologiques. La Terre est aussi impactée et sa température augmente elle aussi, plus rapidement d'ailleurs que celle des océans, qui ont tendance à se réchauffer plus lentement, comme vous le savez. La cryosphère est elle aussi impactée avec la disparition, la fonte de la masse de glace et la réduction de la couverture neigeuse, ainsi que la disparition progressive des glaciers, qui est programmée à l'échelle de quelques décennies. Bien sûr, je l'ai évoqué, il y a des modifications profondes au niveau océanique, avec des variations de la température, des variations de l'acidité de ces océans, ce qui va influencer leur composition, et la biodiversité, c'est-à-dire les espèces qui sont capables d'y vivre, certaines d'entre elles pouvant avoir aussi des répercussions sur notre santé, comme les phénomènes liés à la prolifération de certaines algues. À un autre niveau, la biodiversité marine et terrestre va être influencée, la fréquence des feux de forêt va elle aussi être influencée, avec là aussi des conséquences sur les écosystèmes, sur la vie des espèces, et sur la qualité de l'air, puisque ces feux de forêt influencent la concentration, notamment en particules fines, en plus de pouvoir, bien sûr, tuer quand ils se produisent à proximité de zones d'habitation. Avec tous ces phénomènes, on a ici un potentiel impact sur notre santé. Celui qui est le mieux caractérisé, c'est l'impact qui passe par la variation de la température. Cette température, elle est d'ores et déjà responsable d'un certain effet sur la mortalité, puisqu'on sait depuis très longtemps qu'à la fois aux températures froides, mais aussi aux températures chaudes, bien sûr, la mortalité est accrue. Il y a une relation en U. À l'heure actuelle, de l'ordre de 7 % des décès sont attribués aux températures non optimales. La température non optimale, ça veut dire dès qu'on s'écarte de l'optimal de température qui va être dans un pays comme la France de l'ordre de 18 à 20 degrés, qui est la température pour laquelle la mortalité est minimale. Sous l'hypothèse où on ne fait rien pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qui s'appelle le scénario RCP ou SSP 8.5, la mortalité due aux températures froides va avoir tendance à diminuer un petit peu globalement. Ici, c'est une projection pour l'Europe. Puisqu'on va avoir un petit peu moins de jours froids, la mortalité liée aux températures chaudes va augmenter de façon plus importante, ce qui fait que globalement, le bilan, qui est la somme de ces deux courbes bleues et rouges, correspond à une augmentation de la mortalité due aux températures extrêmes. Si jamais on réussit à contrôler les émissions de gaz à effet de serre, et là on se place sous un autre scénario qui est proche de celui correspondant à l'accord de Paris, on peut s'attendre à une diminution de la mortalité due aux températures froides, une légère augmentation de la mortalité liée aux températures chaudes, et un bilan sur la mortalité qui fait que la mortalité totale risque de peu varier et de ne pas augmenter de façon forte. Donc, avec des mesures fortes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, il est possible d'éviter cet impact attendu du changement climatique sur la mortalité en Europe, avec des impacts, bien sûr, qui peuvent être variables d'une région et d'une zone à l'autre de l'Europe. Ça, c'est bien connu. On peut avoir d'autres modalités d'influence sur notre santé. L'augmentation de la fréquence des feux de forêt en entraînant des impacts sur la qualité de l'air et notamment un accroissement à la fois localement de la température et des concentrations de substances nocives comme les particules fines ou des composés organiques volatiles, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, risque d'avoir aussi une influence sur notre santé, toutes choses étant égales par ailleurs. Et puis, l'autre grand type d'impact sur la santé et le grand type de questions concerne tous les impacts qui sont liés aux effets sur le vivant, sur les autres espèces et notamment les végétaux et les agents pathogènes du changement climatique. Alors, il y a des grandes préoccupations concernant la production agricole qui a d'ores et déjà commencé à diminuer du fait du changement climatique, notamment dans certains pays d'Afrique subsaharienne et ailleurs dans le monde, liés à la variation des températures, liés à des phénomènes de sécheresse. Ça, c'est bien sûr extrêmement préoccupant dans le contexte où il faut nourrir 8 milliards d'habitants sur notre planète aujourd'hui. L'autre question que je voudrais évoquer, c'est celle des maladies infectieuses. Alors, vous savez que dans les pays du Nord, même pendant des épidémies comme le Covid, les maladies infectieuses ne sont pas la principale cause de mortalité, mais elles peuvent avoir un impact majeur. Et on a vu ce qu'une épidémie pouvait causer, à la fois en termes de mortalité et puis de perturbation dans le fonctionnement de la société dans les pays du Nord. Dans les pays du Sud, ces maladies infectieuses sont souvent encore plus préoccupantes et on a des raisons de se préoccuper ces maladies infectieuses en lien avec le changement climatique. En effet, de nombreux agents pathogènes sont sensibles au climat. Si on se restreint à l'Europe, environ 60 % des agents pathogènes, parmi ceux qui ont le plus grand impact dans la santé, sont sensibles soit aux précipitations, soit à la température. On sait que les pathogènes qui sont transmis par un vecteur, notamment des insectes, qui, si la température en hiver se réchauffe, ont plus de chances d'être adaptées à un certain climat et de survivre et de prospérer. Les maladies infectieuses qui sont liées à des agents infectieux qui sont présents dans le sol, dans l'eau, dans les aliments sont particulièrement sensibles, susceptibles d'être influencées par le climat quand la température et l'humidité varient. Cela pose la question d'une influence du changement climatique sur l'incidence de ces maladies infectieuses ou au moins sur l'exposition humaine aux agents infectieux et en particulier à ceux d'origine vectorielle, à ceux qui sont présents dans le sol, dans l'eau ou les aliments. Il y a énormément de tels agents et donc ce n'est pas facile d'avoir une réponse synthétique qui engloberait une situation pour l'ensemble de ces agents. Mais il y a des études qui montrent des évolutions dans le temps de la capacité des moustiques à transmettre des maladies extrêmement graves comme la dengue, avec la suggestion que une part de cette évolution pourrait être attribuée au changement climatique. D'autres travaux ici à droite nous montrent des évolutions dans certaines zones du globe et notamment dans le nord, de la longueur des côtes où le développement du pathogène responsable du choléra est possible. Développement qui est favorisé ou qui est possible sur des longueurs de côtes de plus en plus importantes du fait de la variation notamment de la température des eaux. La réponse globale, elle est que vous voyez sur cette étude qui est une synthèse que sur plusieurs centaines de maladies infectieuses qui concernent les humains, probablement de l'ordre de 60% sont susceptibles d'être accrus par des facteurs climatiques. Pour certaines d'entre elles, en nombre plus faible, environ un sixième de ces pathologies, le climat pourrait entraîner une diminution au moins dans certaines zones de l'exposition. Donc globalement, il y a une préoccupation pour qu'un certain nombre et peut-être une majorité des agents infectieux qui concernent les humains deviennent plus fréquents et que les pathologies sous-jacentes potentiellement augmentent dans le contexte du changement climatique. C'est l'objet de nombreuses recherches, mais c'est une très grande préoccupation bien sûr dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. Ici, sur cette figure, je reviens sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir les impacts du changement climatique sur la production agricole, qui est bien sûr essentiel pour se nourrir, et vous voyez des impacts plus importants dans les pays plus foncés, notamment ceux d'Afrique subsaharienne, équatoriale ou certains pays d'Amérique centrale. Alors, bien sûr, certaines de nos sociétés font des efforts et sont capables dans une certaine mesure de s'adapter à ce changement climatique. Vous avez ici l'exemple très intéressant de la ville de New York, pour laquelle on a beaucoup de recul, avec des données sur la mortalité et la température sur l'ensemble du XXe siècle, et qui donnent, pour une température donnée, le risque relatif, l'accroissement de mortalité, associé à cette température, par rapport à une température de référence autour de 22 degrés. Et vous voyez que, par rapport aux années 1900, c'est la courbe mauve qui est tout en haut, et bien dans les années 2000, et ça, c'est la courbe rouge en bas, l'effet d'une température donnée assez élevé, de l'ordre de 31 degrés, est beaucoup plus faible. Ça, c'est dû à beaucoup de paramètres, certainement l'amélioration du système de santé. Ça peut être dû aussi à d'autres modifications du mode de vie, à la climatisation dans les logements, peut-être dans les transports. C'est donc à quoi la démonstration que, dans certaines villes, il y a une adaptation à l'effet des températures extrêmes qui est possible. Maintenant, quand on connaît le mode de vie nord-américain, quand on sait que, par exemple, la climatisation est associée à une consommation d'énergie qui n'est pas toujours décarbonée importante, à des émissions aussi, parfois, de substances qui peuvent altérer la couche d'ozone, comme les CFC, et puis d'ailleurs, à du rejet de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, en accroissant la température urbaine et la température de ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir cette climatisation, on voit que c'est une modalité d'adaptation qui n'est pas forcément durable et transposable à l'échelle de l'ensemble de la planète, ce qui pose la question d'identifier des manières de s'adapter qui permettraient de ne pas accroître les émissions de gaz à effet de serre et accroître le problème qui est à l'origine des températures élevées, et de ne pas accroître les inégalités sociales ou territoriales d'exposition. En France, nous avons aussi documenté dans un travail fait par Fanny Lehmann, dans mon équipe, qu'il y a eu une certaine tendance à l'adaptation ou à l'atténuation des effets des températures chaudes et peut-être aussi des températures froides sur la mortalité. En tout cas, quand on compare la période 1968-84 aux années postérieures à 1985, une certaine diminution d'un effet donné de la température, ce n'est pas clair que cet effet puisse se prolonger indéfiniment. Et puis, cette adaptation, elle a un certain coût. Et ce que nous disent les économistes, c'est que si l'adaptation est possible dans certaines zones du globe, et plus facile pour les populations les plus riches que les moins riches, qui pose une question d'égalité des solutions et de discrimination face à cette menace liée au climat, même si c'est possible avec certains moyens, ce n'est pas la solution la plus efficace et il est beaucoup moins coûteux de s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre et de les diminuer que de chercher à s'adapter à tous les effets du changement climatique en construisant des digues et en adaptant notre environnement et tous les secteurs de notre mode de vie de façon à limiter les impacts. Alors, cette question de l'atténuation ou de la décarbonation, pour lesquelles je vais maintenant la discuter pour les cinq dernières minutes de cette présentation, elle doit être discutée avec soin. Ici, vous avez sur cette courbe la trajectoire par le passé de nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à la période contemporaine, et puis en pointillé, la diminution à entreprendre si on veut respecter le scénario proposé dans l'accord de Paris. Vous voyez que c'est une diminution absolument spectaculaire sur une période d'une trentaine d'années des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit du point de vue des émissions de gaz à effet de serre de revenir à la situation dont on est parti il y a environ deux siècles dans un pays comme la France. C'est absolument spectaculaire et ça va nécessiter probablement, sauf solutions technologiques miracles qui pourraient se répandre comme une traînée de poudre à la surface du globe et qui est un peu probable, des modifications profondes dans tous les secteurs de notre vie. En effet, les domaines les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont essentiels pour toutes les activités humaines puisqu'il s'agit de l'agriculture, il s'agit du transport, de la production d'énergie, de l'industrie et du commerce, il s'agit du logement. Un point essentiel, c'est que ces secteurs sont aussi associés, en plus d'être émetteurs de gaz à effet de serre, à des paramètres liés à notre santé. Et c'est là qu'il y a une opportunité quand on va chercher à les décarboner pour améliorer la santé publique. Si on commence par considérer le secteur de l'agriculture, on se rend compte que passer à une agriculture qui est pauvre en carbone pour être produite, ça veut dire en gros consommer beaucoup moins de viande, consommer beaucoup moins de graisse animale qui implique beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre pour produire un kilo de protéines animales parce qu'en gros, il va falloir produire du soja ou des aliments pour nourrir les animaux et puis ensuite nourrir ces animaux avec une perte d'énergie à chaque étape. Il est beaucoup plus efficace de produire directement des légumes riches en protéines dont on va directement nourrir les humains plutôt que de s'en servir pour nourrir des animaux qui, en plus, vont émettre directement notamment du méthane pour les ruminants. Et il se trouve que passer vers cette énergie pauvre en carbone avec peu de viande, peu de matière grasse animale, peut-être moins de sucre rapide et plus de sucre lent, tel que tout ça correspondant à une alimentation riche en légumineuses, en poids, en fèves, en soja peut-être, eh bien, c'est aussi passer à un régime alimentaire qui est nettement meilleur pour notre santé. Et la courbe du dessus indique les bénéfices sanitaires associés à cette alimentation. Plus on va vers la droite, plus on a une alimentation qui est pauvre en démission de gaz à effet de serre et bénéfique pour la santé. Donc, ici, on a un scénario gagnant dans le domaine agricole. Si on arrive à le mettre en œuvre, si on arrive à aider les éleveurs pour qu'ils se reconvertissent et avoir une discussion apaisée dans notre société pour accepter tous ensemble et discuter comment on s'éloigne progressivement de la logique d'avoir, dans certains cas, à chaque repas ou plusieurs fois par semaine, beaucoup de graisse animale dans notre repas, eh bien, on pourrait avoir une situation gagnante où à la fois notre santé et nos émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture seraient dans une situation bien plus positive. Dans le cas de la production d'énergie, les modes de production d'énergie les plus émetteurs de gaz à effet de serre, vous voyez que c'est la consommation de charbon, de pétrole, de gaz. Il se trouve qu'à chaque fois, on est face à des modes de production d'énergie qui sont aussi nuisibles pour la santé parce qu'ils vont notamment être associés à des émissions de particules fines et d'autres polluants atmosphériques avec un impact sanitaire important. Donc là aussi, la décarbonation dans le secteur de la production d'énergie devrait permettre des gains sanitaires importants. si on est vers les énergies renouvelables, on a pour 1 kWh d'énergie produit beaucoup moins d'émissions de substances dangereuses ou nuisibles pour la santé. Dans le domaine des transports, décarboner, ça veut dire sortir des modes de transport les plus polluants en termes d'émissions de gaz à effet de serre par kilomètre, c'est-à-dire la voiture, qu'elle soit à essence ou diesel, même la voiture hybride qui est loin d'être optimale, bien sûr l'avion et les vols sur des courtes distances, pour aller vers les bus électriques, pour aller vers les vélos à assistance électrique, pour aller vers les trains, voir le vélo ou la marche. Alors la marche, il y a écrit zéro ici, en fait, il faut quand même nourrir le marcheur. Il y a une petite consommation de gaz à effet de serre. Et donc, on est vers des modes, là aussi, les modes de transport les moins émetteurs de gaz à effet de serre sont ceux qui sont associés au minimum d'émissions de substances polluantes, à une diminution notamment du bruit, à une diminution de l'occupation de l'espace urbain, à un accroissement de l'activité physique, c'est-à-dire une diminution de la sédentarité, ce qui est essentiel pour s'attaquer à un des fléaux de la santé publique d'aujourd'hui, dans les pays du Nord comme du Sud, à savoir l'accroissement de l'obésité, qui a un coût colossal sur notre système de santé. Donc là aussi, en théorie, si on arrive à aller vers ces modes de transport pauvres en émissions de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru, un bénéfice sanitaire, un co-bénéfice sanitaire très important. Tout cela ne va pas se faire très simplement parce qu'on est dans une situation d'inégalité massive liée au fait que les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, ici représentés par les cercles les plus gros, sont les pays qui, pour le moment, ont un fardeau lié au changement climatique qui est le plus faible et qui est plus faible que les pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, tels que les pays d'Afrique subsaharienne. Donc on a un problème lié au fait que, contrairement à d'autres polluants et d'autres problèmes environnementaux pour lesquels parfois les conséquences sont locales et portées par les personnes qui vont être à l'origine du problème, les pays les plus responsables d'émissions de gaz à effet de serre ne vont pas être les premiers touchés, ce qui peut limiter leur motivation pour agir fortement contre ces gaz à effet de serre. Il n'en reste pas moins qu'il va leur falloir agir et que, comme on le voit, s'ils agissent et qu'ils font les bons choix dans les stratégies de décarbonation, on peut attendre un bénéfice pour la santé. Voilà, je résume ici mon propos. Le climat a toujours influencé le bien-être et la santé humaine. Le changement climatique influence et va continuer à influencer notre santé et risque d'accroître les inégalités sociales et géographiques de santé. L'adaptation est une étape nécessaire en tant que solution à court terme, mais ça ne peut pas être la seule réponse. Elle doit être accompagnée d'efforts d'atténuation et de limitation des gaz à effet de serre. Et cette atténuation des émissions, cette décarbonation dans les différents secteurs peut être l'opportunité d'avoir des co-bénéfices importants pour notre santé. Donc, il est essentiel que, bien qu'on ait oublié la santé quand on a fait entrer les énergies fossiles dans l'ensemble des secteurs de notre vie quotidienne, on ait la santé et la question des inégalités à l'esprit quand on va faire l'effort consistant à se déprendre et à faire sortir les énergies fossiles de tous nos secteurs d'activité. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Rémi, pour cette présentation. C'était très clair et c'est une présentation qui examine les relations entre le changement climatique et la santé sous différents angles et de manière très globale, très ouverte et c'est extrêmement riche d'avoir cette diversité d'approches pour appréhender cette question. Les questions, c'est maintenant ce sur quoi nous allons nous pencher. Je vais prendre les choses peut-être un petit peu dans l'ordre et tenter de relayer au mieux les questions qui ont été posées dans le chat. Vous avez présenté une courbe en U sur l'effet de la température sur la santé. Alors, il y a un aspect qui n'est pas évoqué, mais peut-être parce que ce graphique, je crois, concerne, a été conçu à l'échelle de l'Europe ou porte à l'échelle européenne, me semble-t-il, mais est-ce que peut-être que dans une perspective un peu plus globale, vous pourriez parler du couple entre la température de l'air et l'humidité pour nous parler de cette fameuse température humide dont on parle beaucoup, qui inquiète beaucoup et savoir quels sont les risques que l'on peut attendre des évolutions de cette température humide ? Oui, la question est pertinente et pas si simple que ça pour moi, parce qu'effectivement, à température donnée, un accroissement de l'humidité va fortement accroître l'inconfort et on sait que quand il fait chaud, beaucoup plus à l'aise dans une chaleur un petit peu sèche que quand le taux d'humidité est très élevé. A priori, si température et humidité s'accroissent, on peut s'attendre à des impacts sanitaires plus importants que si c'était seulement la température qui monte. Ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est que dans les études telles que celles que j'ai évoquées, quand on ajoute l'humidité dans les modèles, on a du mal à voir un effet complémentaire qu'on arriverait à séparer de l'effet de la température. Il se peut que ce soit parce que les deux facteurs sont liés, mais ce n'est pas si net que ça. En tout cas, a priori, quand même, effectivement, bien sûr, à température donnée, du point de vue physiologique, l'inconfort et probablement les problèmes de santé sont plus importants dans la situation où on cumule température et humidité par rapport à la situation où ce serait juste la température qui se réacte. Mais c'est un petit peu compliqué dans les études scientifiques d'avoir une représentation très claire de cet effet, par exemple, de la température humide que vous évoquez. Alors, vous avez développé, et c'était bien de le faire parce que ça a été abordé très rapidement dans votre vidéo de MOOC, la question des maladies infectieuses. Alors, plusieurs questions ont été posées par rapport à cela. Des questions qui, finalement, font état d'une inquiétude, de questionnement, en tout cas, sur les territoires, notamment du sud de la France, par rapport à l'émergence de maladies tropicales. Alors, on parle de la dengue, ou on parle d'espaces comme la Camargue, les Tantos, des choses. Je relaie des questions qui ont été posées dans le chat. Quels sont les risques, finalement, avec ces maladies infectieuses ? On vous sent très prudent dans votre propos, avec à la fois des possibilités d'amélioration, mais aussi d'aggravation. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à tout cela ? Est-ce que vous pourriez revenir encore sur ce point, s'il vous plaît ? Alors, effectivement, depuis le cours enregistré il y a quelques mois, il y a une belle synthèse que je viens de vous présenter, qui est publiée et qui fournit une image globale et qui nous dit quand même qu'en moyenne, quand on se restreint aux pathogènes qui sont connus pour influencer la santé humaine, il y en a quand même une majorité pour laquelle le climat risque de favoriser leur développement, au moins dans certaines régions du monde, plus que de facteurs pour lesquels le climat va rendre leur développement et leur extension moindre. Donc, on a très clairement, et tout ceci est en plus cohérent avec ce qu'on sait du fait que l'augmentation des températures ou la diminution de la fréquence des hivers froids qui ne sont pas favorables, par exemple, au cycle de vie de certains moustiques. Tout ça fait qu'il y a clairement une préoccupation. Ça ne veut pas dire que le changement climatique est l'unique cause d'évolution de l'extension ou la variation de l'extension de certaines maladies infectieuses, mais très clairement, pour beaucoup d'entre elles, ça risque d'être un facteur qui va influencer leur extension et dans le mauvais sens, à savoir une augmentation de l'exposition à ces agents infectieux. Après, l'impact sur la santé directement, ça va dépendre du système de santé et des réactions de chaque société, des moyens qu'on a dans chaque société pour lutter contre ces maladies infectieuses, parce qu'il y en a beaucoup d'entre elles pour lesquelles on a parfois des moyens de lutte, plus ou moins sympathiques, plus ou moins faciles à utiliser, de la moustiquaire aux pesticides, que peut-être dans certains cas, il va se falloir se résoudre à utiliser de façon très raisonnée, malgré leur impact par ailleurs sur la biodiversité. En tout cas, il faut vraiment se poser la question. Et donc, voilà, là encore, il y a un potentiel d'adaptation, mais en tout cas, l'exposition aux agents infectieux, globalement, risque de devenir plus importante dans le contexte du changement climatique dans de nombreuses régions du monde. Est-il possible de distinguer la part attribuable au changement climatique de celle liée à l'accroissement des transports, parfois des zones où il y a des fortes densités aussi de population, voire d'élevage aussi, en tenant compte aussi de la qualité de la nature des systèmes de soins ? Comment on fait, finalement, pour démêler un petit peu tout cela, quand on étudie la question ? Alors, il y a différentes méthodologies, mais en gros, quand même, pour certains agents pathogènes, je pense que ça correspond au travail que j'ai montré, notamment sur le choléra, quand on a des connaissances précises sur le cycle de vie de l'agent pathogène, par exemple, sur le fait qu'il ne va pas survivre en dessous d'une certaine température, on peut avoir des projections qui nous montrent le nombre de zones où cette température minimale risque de ne plus être atteinte dans le futur. Et ceci va nous donner une indication du fait que l'agent pathogène va être susceptible de se développer et de persister dans cette zone alors qu'il ne le faisait pas auparavant. Et là, on arrive à avoir un impact uniquement lié à la température de l'eau, par exemple, qui ignore les paramètres liés aux déplacements humains ou animaux qui peuvent contribuer à l'extension de la maladie. Donc, en général, ces approches, elles ne consistent pas à voir au cours du temps comment la maladie se répand, en tout cas, pas à le faire aussi simplement que ça, parce que là, effectivement, des comparaisons temporelles, elles ne permettent pas de séparer tous ces facteurs qui varient au cours du temps. Mais il s'agit plutôt, effectivement, d'avoir des modélisations qui, en connaissant bien l'écologie du pathogène en question, vont prédire les zones où il est susceptible de se déplacer. Après, juste une petite remarque, c'est que séparer l'effet du changement du climat, des facteurs liés aux activités humaines tels que le déplacement, c'est intéressant, mais on peut se poser la question de savoir s'il faut vraiment le faire, parce que ces activités humaines, elles sont aussi en général associées aux émissions de gaz à effet de serre et à l'usage d'énergie fossile. Donc, en partie, c'est un petit peu le même phénomène qu'on regarde. Mais en tout cas, il y a les approches et les études en cours s'efforcent, bien sûr, de séparer les différentes contributions. Comme il y a beaucoup de facteurs et beaucoup d'agents infectieux et qu'ils ont tous un cycle de vie un petit peu différent, c'est sûr que c'est un travail assez colossal de modélisation, en plus à des échelles qui doivent être relativement fines. Je vous relais trois questions. La première, est-ce que vous auriez des éléments à porter sur la question des zoonoses en lien avec le changement climatique ? Ensuite, c'est une question que je vais lire. Selon l'idée que les virus et bactéries sont friandes des espèces vivantes dominantes, kill the winner, la baisse de la biodiversité engendre-t-elle, biodiversité spécifique, j'imagine, engendre-t-elle un risque accru d'épidémies affectant le genre humain ? Une troisième question que je vous livre un peu pêle-mêle, c'est par rapport aux risques qu'on peut entendre par rapport à la fonte du pergélisol. Est-ce qu'il y a des choses à craindre plus largement par rapport aux microbes qui sont contenus dans les sols et aux risques qu'il pourrait y avoir ? Ce sont des questions qui ne sont pas très simples pour moi parce que je ne suis pas un spécialiste des maladies infectieuses. En tout cas, sur le pergélisol, c'est-à-dire les zones qui sont normalement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, gelées en permanence et qui risquent d'être dégelées à certaines saisons, par exemple dans certaines zones de Russie ou ailleurs, de Sibérie. Il est clair que dans la mesure où on va avoir des agents infectieux dans ces sols, des agents infectieux que le froid ne tue pas, mais simplement fige, il y a le risque qu'ils puissent, dans un contexte d'érosion par les vents, se répandre et donc accroître l'exposition humaine. Donc ça, clairement, l'évolution de la vie dans les sols qui seraient progressivement dégelés, c'est un sujet intense de recherche et un vrai sujet de préoccupation. La question sur les zoonoses, on est face à un grand nombre de pathologies et donc je ne vais pas pouvoir faire une réponse spécifique, mais je dirais qu'en gros, ce que j'ai évoqué sur les maladies infectieuses, en disant que pour une majorité d'entre elles, elles risquent d'être plus fréquentes, ou en tout cas l'exposition aux agents infectieux risque d'être plus fréquente dans le contexte du changement climatique que dans l'ère pré-industrielle, ça s'applique aussi aux zoonoses et aux pathologies qui peuvent concerner les espèces animales non humaines. Donc il y a très clairement aussi ici une préoccupation. Et effectivement, essayer de répondre à la question qui ajoute un niveau de complexité, de comment tout cela risque d'évoluer dans le contexte supplémentaire où on considère la baisse de la biodiversité. Il est clair qu'il y a des relations très complexes entre les espèces et concernant l'évolution des agents pathogènes selon qu'on ait ou pas davantage de biodiversité. La baisse de biodiversité, a priori, dans un écosystème, c'est une source de fragilité. On va avoir potentiellement moins d'espèces capables de réguler, bien sûr, une espèce nuisible et peut-être aussi un agent pathogène. Donc il est possible tout à fait que dans certaines situations, la combinaison du changement climatique et de la baisse de biodiversité nous rendent plus sensibles à ces maladies infectieuses. C'est compliqué et il n'y a probablement pas de réponse générale à tout ça. Mais là encore, c'est vraiment une préoccupation. Alors, il nous reste un quart d'heure. Peut-être qu'on va aller plutôt maintenant sur les questions d'adaptation et d'atténuation aussi. Il y a pas mal de questions dessus. Peut-être qu'avant, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est le concept One Health ? Parce qu'on comprend bien que toutes ces questions de santé, santé de l'environnement, santé humaine, santé animale, tout ça est relié. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots et comment aujourd'hui, vous, en tant que chercheur, cela impacte votre travail ? Parce qu'on en parle de plus en plus de ce One Health. Oui, on en parle beaucoup. L'idée est de considérer que la santé des humains, que la santé des espèces, des animaux non humains et que la santé de la planète et de l'environnement en général, de l'ensemble des espèces et des écosystèmes sont interconnectés et qu'il est important de chercher à les considérer dans leur globalité pour avoir une vision plus complète des problèmes. Donc, on le voit bien, c'est complètement pertinent si on s'intéresse à des agents infectieux qui sont susceptibles d'avoir un hôte qui est une espèce animale, eh bien, comprendre à la fois l'évolution de la maladie ou l'évolution de le cycle de vie de l'agent pathogène dans cette espèce animale pour comprendre les impacts sur la santé humaine a du sens. Et voilà. Donc, ça, c'est ce à quoi nous pousse le concept de One Health. Si on a une illustration importante, c'est des questions liées, par exemple, à la lutte contre certains agents infectieux qui seraient transmis par les insectes. Une vision, entre guillemets, un petit peu simple du problème pourrait nous inciter à utiliser des pesticides. Alors, je rappelle que les insecticides ne sont pas une solution universelle contre tous les moustiques et que beaucoup d'espèces de moustiques sont capables de s'adapter assez rapidement à ces insecticides. Mais je dirais qu'une approche un petit peu focalisée uniquement sur la santé humaine pourrait nous pousser à avoir un usage immodéré de ces pesticides. Une vision plus globale et plus cohérente avec le concept de One Health tiendrait compte aussi des impacts de ces pesticides ou de ces insecticides sur la biodiversité. Les insecticides étant faits pour attaquer le vivant, même s'il y a des efforts pour que ce soit de manière très spécifique sur certaines espèces considérées invisibles et pas d'autres, en fait, ce n'est pas facile d'avoir cette spécificité et les impacts vont souvent au-delà de la première espèce visée. Ça va considérer d'autres espèces non humaines et parfois l'humain. Et donc, avoir une vision One Health ferait qu'on mettrait en balance certains avantages concernant la santé humaine liés à l'usage de ces pesticides éventuels et aussi les inconvénients liés à l'impact sur la biodiversité de ces pesticides. Donc, c'est vraiment une vision globale qui est essentielle à obtenir. Après, il faut être conscient que pour les scientifiques, rapprocher toutes ces connaissances, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail, c'est des dialogues entre disciplines qui doivent se faire, qui prennent du temps et qui nécessitent énormément de moyens. Mais il est essentiel, bien sûr, que quand on apporte des réponses à la société, on ne soit pas focalisé uniquement sur les humains ou sur telle ou telle espèce, et qu'on ait cette vision globale de tous les équilibres et de la santé des écosystèmes, des humains et des animaux non humains. Une question pour basculer sur toutes les stratégies, adaptation, atténuation. Est-ce que déjà, il y a une quantification sur le plan financier ? Je relate la question. Quels sont les coûts financiers sur la santé à cause du changement climatique ? Est-ce qu'il y a des agences qui ont travaillé sur ce sujet ? Est-ce qu'il y a des rapports pour mettre dans la comptabilité, intégrer des dimensions du coût ou éventuellement des bénéfices en matière de santé ? Alors, il y en a. Bien sûr, ça prend en compte ce qu'on sait à l'heure actuelle. Je ne vais pas être capable de sortir des nombres à l'heure actuelle, mais il s'agit d'impacts colossaux qui doivent intégrer les impacts sur le fonctionnement de nos sociétés et les perturbations du fonctionnement de nos sociétés liées, par exemple, aux événements climatiques extrêmes, par exemple liés à l'accroissement du niveau des mers, qui peuvent faire qu'on va devoir déplacer, dans certains cas, certains quartiers, voire certaines villes entières et les reconstruire. aux impacts sur la santé, à la fois en coût de traitement direct, par exemple liés à certaines maladies infectieuses dont la fréquence augmente d'entrée, mais aussi des coûts liés à la souffrance humaine, aux années de vie perdue que les collègues économistes savent monétiser pour qu'ils apparaissent. Donc, très clairement, et même en se limitant, par exemple, au coût des catastrophes naturelles et des incendies, pour lesquels on arrive à quantifier quelle fraction de ces événements climatiques extrêmes sont dus au changement climatique, on a un coût lié aux assurances, lié à toute la reconstruction et aux impacts matériels et humains qui est colossal. Donc, oui, on a certaines estimations, pays par pays, de ces impacts financiers, de la traduction monétaire des impacts du changement climatique, qui est absolument colossal. Et c'est sur cette base, et c'est en lien avec une autre question qui est posée, que je me permets d'anticiper, qu'on voit que le coût de l'inaction est colossal, c'est-à-dire que ne rien faire va faire qu'on va devoir réparer tous ces dégâts, à supposer qu'on puisse réparer les effets liés à la mortalité, à la santé humaine, qu'on ne peut pas réparer réellement, et que ce coût de l'inaction est beaucoup plus important que le coût de l'action, à savoir de politiques ambitieuses qui permettraient de prévenir les conséquences des problèmes ou d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est ces travaux qui permettent de dire que faire des efforts pour s'adapter et plus encore pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre est beaucoup plus efficace que de ne rien faire, d'attendre et de réparer et d'envoyer les secours, en gros, après chaque nouvelle catastrophe. Alors, à travers les travaux que vous avez montrés dans votre présentation et aussi dans votre vidéo de nous, qui a souvent été question de la France, de l'Europe, est-ce que vous avez des éléments à apporter ? Je vois que plusieurs des participants ici sont issus de pays africains. Est-ce qu'il y a un effort de recherche aussi des choses qui sont produites sur le sujet des changements globaux, des changements environnementaux et de la santé également à l'échelle de cette région du monde, voire d'autres régions du monde ? Oui, bien sûr. Bien sûr que ce soit fait par des universités africaines avec beaucoup de capacités de recherche et qui se tournent de plus en plus, bien sûr, sur ces enjeux du changement climatique ou en collaboration avec d'autres pays comme les pays d'Europe et la France. On ne peut pas étudier cette question en restant centré sur uniquement la situation de la métropole française. D'abord, il y a aussi, bien sûr, nos départements et régions d'outre-mer qui sont dans des zones telles qu'elles souffrent des impacts du changement climatique plus que l'Hexagone. Et en Afrique, je l'ai évoqué, notamment l'Afrique subsaharienne, la zone équatoriale, est beaucoup plus touchée par ces impacts du changement climatique, qu'il s'agisse des effets liés aux événements climatiques extrêmes ou bien aux effets, des effets liés notamment à la production agricole. Donc, on est face à cette situation qui est très préoccupante et qui pose des vraies questions et qui fait que ces pays et les responsables politiques de ces pays, je pense, à juste titre, interpellent les pays du Nord en leur disant, par le passé, c'est vous qui avez mis le plus de gaz à effet de serre. Aujourd'hui encore, vous êtes les principaux pollueurs. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre par personne, je l'ai montré, clairement, quelqu'un qui vit en France et pollue beaucoup plus que quelqu'un qui va être quelque part, mettons, au Sénégal ou au Mali. Il y a tout un enjeu de redistribution pour faire en sorte que ces impacts qu'on cause à distance en ayant émis et en continuant à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, on puisse aider les pays plus au sud qui souffrent plus que nous à les réparer. Donc, c'est toute la question de la redistribution et des redistributions financières et aides de toutes sortes qui peuvent être apportées à ces pays pour s'adapter et réparer les dégâts causés par les catastrophes liées au changement climatique. Vous avez évoqué trois angles en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, l'énergie, le transport, en soulignant les bénéfices que l'on pouvait attendre d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ces secteurs-là, des bénéfices en matière de santé. Alors, autant on a l'impression que quand on parle de transport, on parle souvent de pollution de l'air, ça nous renvoie un peu à l'air des villes très souvent. En revanche, je trouve qu'en matière d'agriculture d'énergie, c'est moins évident. La question de la santé n'apparaît pas toujours. Enfin, c'est peut-être simplement un point de vue qui n'est peut-être pas très fondé, mais quel est votre point de vue, vous, sur cette question-là ? Et vous, en tant que chercheur en santé publique, qu'est-ce que vous voyez comme effort fait pour intégrer des chercheurs de ce domaine-là dans les prises de décisions, les stratégies concernant l'agriculture ou l'énergie ? Alors, je l'ai évoqué rapidement. Clairement, l'agriculture et le régime qui déterminent en grande part les modes de production de notre alimentation, c'est lié au système agricole qu'on a. Et donc, c'est un des principaux facteurs qui influencent sur notre santé. La façon dont on se nourrit, c'est bien sûr essentiel, que ce soit en termes d'équilibre alimentaire entre les protéines, les glucides, les lipides, en termes de sucre rapide ou pas rapide, en termes d'aliments ultra transformés en quantités plus ou moins importantes, ou bien en termes de vitamines, de sucre rapide, de sel ou encore de polluants environnementaux qui peuvent être plus ou moins présents dans certains types d'aliments. Donc, le lien entre agriculture, nourriture et santé, il est extrêmement fort. Il n'est pas simple, bien sûr, mais il est extrêmement fort. Et donc, c'est clairement un des secteurs pour lequel il est essentiel d'avoir la perspective de santé à l'esprit quand on va réfléchir aux évolutions du secteur. Alors, quand on voit les débats actuels en France, on se dit qu'on n'est pas vraiment complètement sur la bonne trajectoire de mettre en avant la problématique de santé, qu'on n'a pas vraiment réussi à avoir un débat sain et structuré au sein de la société pour réfléchir à la façon de faire évoluer notre agriculture et notre système agroalimentaire, de façon à ce qu'à la fois on le décarbone et à la fois on ait une alimentation plus saine. Peut-être est-ce en lien avec votre deuxième question et remarque, à savoir le fait qu'il n'y aurait pas beaucoup de scientifiques impliqués dans la prise de décision sur ces questions. Effectivement, on a un haut conseil sur le climat qui inclut des scientifiques qui sont tout à fait au courant de toutes ces questions-là. On a des concertations citoyennes, mais on voit qu'il y a beaucoup de décisions politiques, en tout cas dans des pays comme le nôtre, et je pense que de ce côté-là, on n'est malheureusement pas tellement différents du risque de la planète, qui sont prises dans des situations de crise politique et sur le court terme, sous la pression de certains syndicats, de certains groupes agricoles très vindicatifs, ou grandes entreprises agroalimentaires qui ont beaucoup d'influence sur la décision politique, et pas toujours en mettant les arguments sanitaires et les émissions de gaz à effet de serre au premier plan. Pour moi, c'est le grand défi un peu structurel qui nous attend face à cette question du changement climatique, c'est-à-dire la question de la démocratie participative, de la démocratie sanitaire, comment est-ce qu'on fait entrer les préoccupations de la société dans son ensemble, la question des inégalités, qu'on donne une place à la science, non pas comme élément qui permet de décider, mais comme élément d'aide à la décision, plutôt que d'avoir des décisions qui sont basées sur des pressions à court terme ou des éléments purement économiques, pas toujours visibles, mais qui semblent prépondérants en beaucoup de discussions. C'est un enjeu majeur et c'est d'autant plus compliqué qu'il faut l'avoir à l'échelle de chaque pays, de l'Europe, et aussi en lien avec l'ensemble des pays de la planète. Eh bien, il est 18h, merci beaucoup Rémi, à la fois pour votre présentation très claire, mais aussi pour avoir répondu à l'ensemble de ces questions qui partaient dans plein de directions différentes. Ce n'était pas forcément évident, mais je crois que c'est très réussi. Donc, c'est l'heure de nous quitter. Je rappelle que bien sûr, ce direct a été enregistré, que le replay sera à retrouver dès demain sur le MOOC, sur notre chaîne YouTube Uved. Je profite également de cette conclusion pour vous signaler la date et l'heure du prochain direct. Ce sera le 20 mars à 17h et nous recevrons Jean-François Soussana, qui est de l'INRAE et qui va nous parler d'agriculture, de sécurité alimentaire et de changement climatique. Également, un mot, si parmi les auditeurs de ce soir, il y a des enseignants, du secondaire ou du supérieur, sachez que nous proposons des directs pour les former, les accompagner au mieux à appréhender ces questions et ensuite pouvoir les enseigner de leurs élèves et de leurs étudiants. Merci beaucoup. Toutes les informations plus précises seront à retrouver dans le MOOC. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et à bientôt. Encore merci, Rémi. Au revoir. Merci beaucoup, Vincent. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre attention et vos questions et vos remarques. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada